hu hu bonjour les gens on va faire comme ça bonjour les gens vidéo assez assez rapide alors c'est une vidéo d'information pardon pour un pc 64 alors un pc 64 vient de passer en version 1.0.1.00 j'ai changé un peu du franglais que n'est pas changé la doc n'est pas à jour faut que je réécrive la doc de a à z j'aimerais bien pardon mieux organiser tout ça les exemples ne fonctionne plus on les petites choses à modifier mais c'est pas bien grave voilà puis j'ai pris aussi j'ai regardé un petit truc on va un peu près ce que ce que j'ai fait j'ai passé j'avais testé de les deux j'ai passé mon till set en constante à l'heure actuelle constante ou pas sur un micro ordinateur tant qu'on n'est pas sur cartouche change pas grand chose ça ne change pas grand chose attention je parle bien sûr ordinateur quand on est en charge de disquettes en mémoire quand on est sur comment s'appelle une console de jeux vidéo vos tableaux de data mettez les vraiment en constante parce que sinon cela ça part en rame direct sur commander 64 sur cc 65 et avec la configuration actuelle les constantes et ils sont balance complètement voilà donc sauf quand on peut modifier le tableau ça c'est pas cool car que si on met une constante on a plus le droit de modifier le tableau il ya que ça qui change à l'heure actuelle alors j'ai essayé constante et sans constante pour récupérer l'adresse mémoire du till 7 1 bien sûr dans mon exemple alors j'ai fait deux petites choses alors on va revenir là où j'ai travaillé voilà tu sais si je mets un constant ici cc sdcc veut le constant quand elle est en externe je crois et cc 65 n'en veut pas bon comme ça ça s'est fait alors j'ai modifié on va aller un petit peu en bas dans mon exemple où est ce que j'ai mis ça ici donc j'ai été récupérer l'adresse alors que pareil je suis en balance vu que c'est un tableau j'ai été affiché l'adresse c'est pas le contenu c'est l'adresse du 7 techniquement il devrait me mettre un contenu je vais regarder alors attendez mon date à 255 c'est bien ça c'est comme afficher tout simplement l'adresse du till 7 ce qui n'est pas tout à fait logique mais enfin et à l'adresse de kei qui est une pute qui est tout simplement une variable locale à la scène gamme qui se trouve ici en une signature bon voilà donc je me suis amusé à afficher ça puis on va voir un petit peu alors sauf si je me vois complètement dans la manière de faire dans les pointeurs ce qui est possible attention mais je vais recompiler le binuf où j'étais vraiment fou et ben voilà donc c'est ici alors le premier c'est tout simplement la variable locale qui se loge en 53 243 alors si on fait voilà le 53 243 c'est tout simplement cff et tiens c'est bizarre ccfb c'est juste avant le des 00 qui le la limite imposée pour ne pas dépasser dans les programmes sur la configuration actuelle et non on est dans le stack le stack du langage c'est donc qui a été configuré donc les variables locales file là bas ça c'est bien donc on a quatre kilos octets je me remette en grand pour voir hop ici on a tout simplement je sais pas si vous allez voir bien correctement là on a quatre kilos octets à partir de ces 00 et dans ma précédente vidéo j'avais dit attention il se peut que cette case ici à les séparés en deux et que la partie haute soit réservée par le stack les deux kilos de stack la démonstration est donc fait ici il n'y a pas de souci et enfin le tableau lui il est enregistré en 93 57 si je me mets en hexadécimal en 2 48 d on est donc dans la moi j'avais mis on est donc dans la partie basse entre 00 et 7 fff de la partie de la rame assez logique on est dans la partie logique de ce que je pensais et on va vérifier un autre tableau juste pour plaisir voir on va juste un peu j'ai parmi ici je vais juste vous remontrer bon c'est pas grave de toute façon et ça et on va juste voir un peu les dates à fonds normalement ça devrait pas être sert il cette date à fonds ça mais alors j'ai toujours mes warnings on s'en balance alors les dates à fonds se trouvent à nada alors lui il veut nada, nada pourquoi tout simplement parce qu'ici il faut peut-être que je change de ligne c'est bizarre même ça il aurait dû alors vérifiant du affiché le deuxième à la deuxième valeur quand même mais non il a bien affiché la bonne valeur du data font ça va être très proche normalement voilà donc c'est assez proche 1 93 5 et 95 87 donc voilà à peu près à pardon voilà à peu près je peux pas grandir je suis désolé si je préfère ça voilà pendant voilà donc les dates à fonds ce qui est le contenu je sais plus où je les ai mis par ici voilà donc c'était une petite vidéo théorique à moins que je me go et que ça ça soit les valeurs du tableau normalement je pense pas parce que la fonction n'est pas fait pour ça on peut toujours essayer ce map c'est une map qu'on peut toujours essayer de pas qu'il va en vouloir je pense que là il affiche vraiment les adresses 0 parce que ça vaut 0 tout simplement donc je pense que je suis je suis je suis je suis bon par contre si je mets ici la bresse où on fait ça je fais quelques tests et on arrêtera la vidéo ici 95 87 ok un pas de souci et juste on va tester un autre truc pour voir euh non d'adresse de data font alors ça c'est l'adresse de data font 0 là c'est l'adresse de data font 1 normalement ça doit être si tout va bien une incrémentation seulement de 1 voilà parce que je pense étant donné que c'est un tableau de en fait et ben voilà donc voilà donc c'est bien l'adresse du tableau où il est mémoisé en fait je peux le voir aussi en faisant une petite option dans le compilateur qui me liste toutes les adresses mais voilà sinon pour revenir un petit peu à nos moutons j'ai remplacé le draw c'était draw valeur 16 draw valeur 8 par draw text value 16 draw text value 8 ce qui est beaucoup plus logique qu'est-ce que j'ai fait comme modification les tout ce qui est caractère entendre en venir plutôt sur happy hop là le j'ai mis un set pointeur sprite il doit rester il doit rester du franglais un dress d'atteint ça c'est du peut-être pas adresse cible 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 franglais faut que je modifie ça j'ai corrigé une paire de petites choses j'ai réuni le mot caractère au lieu de char 7 dans toutes les fonctions pareil j'ai mis cet attachant cet char caractère pardon pour reposter pour copier le nombre de caractères en mémoire au lieu de loi de pattern c'est pour juste que ça soit pareil que cette data sprites j'ai fait quelques modifications j'ai encore plein de trucs à faire j'ai la documentation j'aimerais bien la réécrire de a à z pareil avec le fichier h le réorganiser par thème par thématique un peu mieux que ça c'est quand même un peu le bordel il ya beaucoup de choses pareil les adresses ici ils sont en décimales va falloir que je les calcule en hexadécimales pour virer les elles sera beaucoup plus logique et plus visible par exemple un d0 15 on commence à savoir ce que c'est qu'un 53 281 moi je ne sais plus où ça se trouve voilà donc j'ai encore un peu de modifications à faire sur un pi c64 pour la mettre en véritablement version 1.000 qui voudrait dire que cette fois ci bas c'est stable voilà donc j'ai encore un peu de boulot pour officialiser vraiment cette version là j'ai mis une version majeure parce qu'avec le changement des noms il faut mieux et voilà bon allez j'arrête la vidéo là je vous fais des gros bisous et puis bah plus tard c'était une vidéo rapide pour quand même deux minutes allez bye bye